Générique Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans SmartJob aujourd'hui. Le rendez-vous emploi RH de Bsmart, de l'expertise de l'analyse, du débat et des rubriques que vous connaissez bien. Bien dans son job, d'abord, on le vend comme un temps fort de la relation managériale, l'entretien annuel. Malheureusement, ce rituel, censé permettre au manager de faire un bilan général avec son collaborateur, est souvent source d'angoisse, et presque prévu, vécu comme un examen. Il a donc peut-être ses limites, c'est pourquoi certaines entreprises ont fait le choix de le faire évoluer. Exemple avec Grant Thornton dans une minute. Le livre SmartJob, quel est le point commun entre le philosophe Blaise Pascal, le compositeur Jean-Sébastien Bach, et le créateur du Seigneur des Anneaux, Tolkien ? Ils sont tous estampillés, génies. Charlotte Rydbeger propose un ouvrage qui aborde de façon originale les différentes façons d'appréhender l'intelligence. Trois minutes pour comprendre comment pensent les génies. Nous lui demanderons aussi comment les génies sont d'ailleurs accueillis et valorisés dans les organisations. Le débat d'Axu, trois sujets ont retenu notre attention cette semaine. D'abord, l'adoption de la loi sur le partage de la valeur pour les petites entreprises. L'absentéisme également qui repart à la hausse en 2022 chez les salariés qui s'inquiètent de plus en plus de leur santé au travail. Et enfin, nous ferons le bilan emploi des start-up de la French Tech, dix ans après la création du label. Une étude nous apprend qu'en moyenne une start-up française crée 30 emplois. Et enfin, dans fenêtres sur l'emploi, l'entrepreneuriat à la cote. L'ADI a franchi le cap des 25 000 entrepreneurs financés en France. En 2022, elle atteint des records. Elle porte d'ailleurs un focus tout particulier à ceux encore très peu représentés parmi les entrepreneurs, les femmes et les jeunes éloignés de l'emploi. On commence, comme promis cette émission, par Bien dans son job. C'est parti ! BISMART BISMART Et une nouvelle tendance managériale dans Bien dans son job aujourd'hui. En 2019, je vous donne un chiffre. Selon une étude du cabinet de l'OIT, 95% des managers ne sont pas satisfaits des entretiens annuels et 70% des salariés considèrent que c'est une perte de temps. Comment alors transformer cet entretien en accompagnement sur le long terme et pas seulement en feedback d'un jour ? On va parler de job crafting aujourd'hui avec notre invité. Car dépoussiérer cet entretien annuel, ça a été le pari de l'entreprise Grant Thornton et de sa DRH qui nous accompagne aujourd'hui. Christelle, le costumeur, est avec nous. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue dans Smart Job. Merci beaucoup de nous accompagner. Un mot sur l'activité de Grant Thornton pour commencer ? Bien sûr. Grant Thornton, nous sommes un cabinet de conseil. Nous sommes sixième au niveau international et français. 54 000 collaborateurs dans le monde, 2500 en France. Nous sommes sur 24 bureaux. Le principal est notre siège sur Neuilly. Et nos activités, c'est du conseil au sens large, conseil financier, conseil opérationnel, juridique et fiscal, expertise, audite. Et notre dernier métier, RSE, transformation durable, puisque nos clients, nous servons nos clients sur ces nouveaux sujets aussi. C'était bien de commencer par ça. Quel constat, alors Christelle Le Costumère, vous a amené à faire évoluer vos pratiques, vous, sur l'entretien annuel ? Quel a été le constat de départ ? Alors, notre constat, c'est effectivement, comme vous le citez, nous avons un tiers des collaborateurs qui ne sont pas satisfaits de l'évolution, en fait, de l'entretien annuel. L'entretien annuel, il faut savoir, c'est un gros process RH. Donc, toutes les RH sont depuis des années sur cette réflexion. Il a évolué. Il y a cinq ans, chez Grand Thornton, nous étions sur, nous avons fait l'entretien feedback permanent, c'est-à-dire de passer d'un process annuel à le feedback pendant toute la période, ce qui permettait déjà un échange. Or, on s'aperçoit que les collaborateurs et les managers n'en sont pas satisfaits. Les attentes des collaborateurs ont considérablement évolué. Aujourd'hui... Est-ce qu'il y avait des problématiques qui semblaient revenir régulièrement ? Voilà. Comment ça se fait qu'ils considèrent ça comme une perte de temps ? En fait, ils considèrent ça comme une perte de temps parce qu'ils ne voient pas l'aboutissement. Oui. L'aboutissement qui est aussi un tiers des collaborateurs, enfin, 87% des collaborateurs disent que les attentes ne sont pas décrites dans l'entretien annuel. Un tiers des démissions partent sans avoir formulé avec leur employeur leurs attentes. D'accord ? Donc là, ce sont des chiffres qui sont extrêmement parlants. Alors, chez Grand Thornton, nous sommes depuis quatre ans avec notre président dans un projet d'entreprise qui est la bienveillance. Ce projet d'entreprise, la bienveillance, incarner la bienveillance, c'est aujourd'hui être dans une posture d'écoute, d'accueil, de respect. Cette bienveillance va créer un climat de confiance. Ce climat de confiance va permettre d'instaurer des relations durables, de libérer le potentiel de chacun. Et libérer la parole. Et libérer la parole. Et ce potentiel de chacun, il va évoluer aussi vers du collectif. On dit beaucoup d'individualisme, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Quand vous avez des collaborateurs engagés, quand ils sont motivés, vraiment, on est sur du collectif. Et le collectif, c'est source de performance. Donc, nous avons un projet d'entreprise qui est la bienveillance. Et nous avons une marque employeur qui est la confiance. Et donc, avec forcément des attentes qui sont différentes, qui sont multigénérationnelles. C'est-à-dire que les modalités d'organisation du travail pour lesquelles on dirait que ça va être les jeunes, pas du tout. Elles ont évolué considérablement pour tout le monde. C'est peut-être les jeunes qui ont accéléré cette évolution. C'est le Covid qui a accéléré des attentes qui déjà se faisaient pressentir avant. Mais qui se font pour toutes les générations dans l'entreprise. Et qui se font aujourd'hui pour toutes les générations. Quels doivent être alors, Christelle Le Coutumeur, les objectifs d'un bon entretien annuel ? On l'a dit, il ne faut pas que ce soit une simple évaluation. On n'est pas là pour noter le collaborateur. On est là pour se tourner vers l'avenir. Voilà, c'est ça. On fait d'abord un constat de ce qu'il a fait. L'objectif de l'entretien annuel, c'est un bilan. Donc, chez Grant Thornton, nous sommes adossés à un CRH. Le collaborateur initie son bilan de l'année. Il va aussi faire sa saison, considérer ce qui s'est passé toute l'année. Et non pas la dernière mission, qui était souvent un peu le vrai sujet. Il va noter ses points forts, ses points d'amélioration. Et éventuellement, ses besoins de formation, etc. On avait aussi l'entretien professionnel, qui est obligatoire. Et voilà, ça tournait bien. Mais on s'arrêtait là. À part dire, tu es bien, tu as fait une bonne année, tu sais tes points d'amélioration. Souvent très focus, et ça c'est très dans notre culture, de dire les points d'amélioration. Jamais mettre en avant les qualités vraiment professionnelles du collaborateur. Donc, vous avez créé un climat pour les mettre en confiance. Les collaborateurs peuvent venir vous voir, leur donner leurs attentes. Ensuite, vous, qu'est-ce que vous faites de ces informations-là ? Alors, ils donnent leurs attentes, ou pas en entretien annuel. C'est ce qui nous manquait. Or, cette année, on s'est mis dans un nouveau dispositif. On a voulu faire une nouvelle innovation. On en fait beaucoup chez Grand Thornton. On a reçu le trophée de la qualité de vie de travail, parce qu'on a travaillé beaucoup sur l'équilibre vie professionnelle. Mais il y avait un autre aspect qui est le management, la relation management, et la relation entre management et collaborateurs. Et donc là, on a fait un partenariat avec Somini West, que vous avez reçu, Anaïs Georgelin, il y a quelques semaines. Elle vous a parlé de l'expérience de son côté. Et moi, j'ai essayé de vous parler de l'expérience vraiment en entreprise, du job crafting. Oui, donnez-nous, voilà, votre définition du job crafting. Job crafting, dessine-moi ton job. Vous allez me dire, dessine-moi ton job. C'est assez ambitieux. C'est assez ambitieux parce que finalement, on se dit, mais ça va aboutir à quoi ? Donc, nous avons un beau partenariat avec Somini West, qui au départ propose une plateforme. Nous l'avons fait en pilote, je vous expliquerai après, mais nous l'avons fait en pilote. Le collaborateur remplit un questionnaire, c'est fort bien fait. Et de là découle, en fait, son mode de relation au travail. Alors, il y a plusieurs modes. Vous avez le mode ascension pour les collaborateurs qui sont sur l'évolution professionnelle et qui voient le travail comme moyen d'évoluer professionnellement. Vous en avez d'autres qui sont sur le mode équilibre. Donc, effectivement, ils sont à un moment de leur vie où l'équilibre vie perso-vie professionnelle est important. Parce que l'objectif, c'est quoi ? C'est de le laisser lui-même faire évoluer sa fonction, son métier, tout en quand même respectant ses missions, son rôle au sein de l'entreprise. C'est une photo. C'est de trouver cette bonne proportion. Oui, où c'est à un moment donné, faire une photo sur vous, sur quel est votre sens, quelles sont vos valeurs, dans quoi vous êtes bien, vous avez un job. L'idée, c'est de vous retenir. Mais comment on peut le faire évoluer pour qu'il corresponde mieux à vos attentes globalement ? Et vos attentes, elles sont dans la vie professionnelle et la vie personnelle. Ce qui a été différenciant depuis ces quelques années, c'est que le travail est arrivé aussi dans la vie personnelle. Et la vie personnelle est arrivée au bureau. C'est un échange. Christelle Lecote-Lumer, le temps passe extrêmement vite. Moi, j'aimerais savoir, on a compris les objectifs. Concrètement, vous, quels ont été les retours d'expérience de ces nouveaux entretiens ? Alors, globalement, les collaborateurs, ils trouvaient ça génial de se connaître. Ça, c'est toujours intéressant. Nous, vraiment, le point très difficile, c'est le manager, le parrain, qui au début n'était pas très branché pour cette initiative. Qu'est-ce que le collaborateur va encore me demander ? Déjà, il me demande beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il va me demander ? Et en fait, ça a été un échange fluide. C'est aussi, pour lui, de connaître un peu plus profondément son collaborateur, de savoir qu'il est attaché à la vie, par exemple, équilibre vie perso-vie pro. Ça veut dire que ce n'est pas la peine de lui faire des réunions à 18h. À un moment, il va partir. Par contre, peut-être qu'il est plus sur les réunions entre midi et deux, parce que finalement, voilà, entre midi et deux. S'il est plus tourné sur l'environnement, par exemple, vous avez aujourd'hui des quêtes de sens sur l'environnement. Ça tombe bien, nous avons un nouveau métier. Ça veut dire participer activement dans son job. Donc, les managers ont trouvé ça formidable. On est passé le pilote. Et maintenant, on va travailler sur la fin 2023 à vraiment donner corps dans l'entretien annuel. Eh bien, vous repasserez nous voir pour nous donner les résultats. Merci beaucoup, Christelle LeCostumaire, d'avoir été avec nous. Aujourd'hui, je rappelle, vous êtes la DRH de Grand Thornton. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans Smart Job. Tout de suite, un livre dans Smart Job. Grâce au livre Smart Job, aujourd'hui, nous allons rentrer dans la tête des génies les plus illustres de notre histoire. Mozart, Socrate ou encore Léonard de Vinci. Comment comprendre cette créativité hors du commun ? Il y a très peu d'entrepreneurs dans le livre, c'est vrai. Alors, génie et business font-ils bon ménage ? Réponse avec l'auteur de ce livre. Trois minutes pour comprendre comment pensent les génies. Aux éditions Le Courrier du Livre, Charlotte Rydberger nous accompagne. Elle est également docteure en sciences psychologiques. Bonjour. Bonjour Eva, je suis ravie d'être ici. Eh bien, on est ravie de vous recevoir aujourd'hui. Ma première question, elle est assez simple. Comment elle est née, l'idée de cet ouvrage ? Eh bien, j'ai fait ma thèse de doctorat sur un nouveau modèle de la conscience. Donc, au regard des neurosciences, des sciences cognitives, de la psychanalyse, de la psychiatrie, mais aussi de la physique quantique et des mathématiques. Et cela m'a amenée à réfléchir à la créativité, à ce qui faisait qu'il y avait des personnes qui avaient une créativité hors norme. Donc, les génies. Voilà, donc c'est ça, vous parlez directement de créativité. Comment vous, vous définiriez un génie ? Quelles compétences on peut ressortir de cette définition du génie ? La créativité peut-être donc déjà ? La créativité, l'audace, la vision. Souvent, ce sont des personnes visionnaires. La capacité de travail et d'investissement dans le travail, qui, elle aussi, est absolument hors norme, puisqu'on a des personnes qui, très souvent, dorment peu et consacrent l'essentiel de leur temps à leur recherche ou à leur œuvre, que ce soit dans le domaine artistique, scientifique, technologique, des inventions, de l'écriture, de la recherche en philosophie. Vraiment, l'intelligence des génies se déploie dans toutes les directions, comme toutes les formes d'intelligence elles-mêmes. C'est-à-dire que l'intelligence, elle n'est pas limitée à ce qu'on va tester, généralement, dans les tests de QI. Est-ce que c'est inné ? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on acquiert avec le temps ? Toutes ces formes d'intelligence ? Il y a, on va dire, une part qui est fortement innée, génétique. Mais évidemment, on peut encourager le développement du génie ou des talents, puisque c'est la même chose pour tout un chacun. Un enfant bien accompagné va pouvoir développer des compétences qui pourraient rester dormantes. Toutes ces compétences que vous avez citées, c'est des compétences qui sont recherchées aujourd'hui par les employeurs, par les entreprises. C'est vrai que c'est rigolo. On trouve peu d'entrepreneurs ou de businessmen, et pourtant, on parle de génie aussi, quand même, quand on parle d'Elon Musk, par exemple. Oui, tout à fait. Elon Musk pourrait parfaitement trouver sa place dans mon livre. J'ai mis Steve Jobs ou bien Thomas Edison. Effectivement, en général, c'est la postérité qui va décider si une personne mérite d'être considérée comme un génie. Mais cependant, on a de nombreux contemporains qui peuvent avoir, en quelque sorte, le label par leur capacité à innover, à avoir cette vision, souvent à être multifacette, à aller au bout des projets. Des projets qui, souvent, laissent les gens sceptiques, au départ. Un génie, vous pensez, qui trouverait sa place, aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise ? Alors, souvent, les génies vont être à la tête des entreprises ou bien être consultants. Oui, ce seraient plutôt les leaders ou les entrepreneurs. C'est ça, c'est eux qui lancent. C'est plutôt eux qui lancent ou alors qui vont permettre la résolution de problèmes. C'est-à-dire que, grâce à leur capacité, justement, à voir ce qui peut dysfonctionner et à trouver des solutions innovantes, ils vont être des consultants ou des leaders exceptionnels. Mais, bien souvent, en tant que génie, ils se sentiront malheureux à un poste qui serait trop réduit. Oui, c'est ça. Ce serait difficile à gérer au niveau des ressources humaines. Voilà, un génie, un salarié génie, ce serait un peu difficile à gérer ? Il serait certainement, probablement, soit en dépression, soit en conflit. Oui. Et ce serait très compliqué. Ou il ferait de l'ombre. Oui, parce que c'est difficile. Est-ce qu'ils sont bien accompagnés, aujourd'hui, ces génies bien valorisés dans les organisations ? Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de génies dans les organisations. Il y a certainement beaucoup de personnes qui ont des talents très singuliers et utiles. Ce qu'il faudrait, effectivement, c'est développer la sensibilité des entreprises à la neurodiversité, c'est-à-dire, en quelque sorte, la biodiversité neurocognitive des êtres humains. Et au sein de la neurodiversité, on va distinguer ceux qui sont dans la norme statistique, qui sont dits neurotypiques, et ceux qui ne sont pas dans la norme, qui sont dits neurodivergents. Et parmi les neurodivergents, on a les personnes qui font partie de la grande famille des troubles dys, dont, par exemple, les dyslexiques. Et beaucoup de dyslexiques sont à la tête d'entreprises, parce que, justement, ils ont des compétences de leadership, mais aussi d'innovation, et ils savent déléguer. Donc, ce sont des très bons leaders qui font confiance. Et d'ailleurs, c'est plus développé dans les pays anglo-saxons qu'en France. On a aussi les TDAH, qui, comme Thomas Edison ou Léonard de Vinci, sont des personnes capables d'entreprendre plusieurs projets en même temps et de les mener à bien quand ils sont bien encadrés ou que même arrivent à se motiver. Et puis, on a les personnes qui sont autistes de haut niveau, dont font partie les personnes Asperger, qui, comme Elon Musk, ou Tesla ou Steve Jobs, ont des compétences aussi hors du commun. C'est très intéressant. Il nous reste 20 secondes. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, vous, d'un de ces génies, je ne sais pas, qui vous a le plus marqué, qui vous a un peu parlé un peu plus que les autres ? Alors, évidemment, j'ai envie de parler des femmes, parce que les femmes ont peu de place dans notre monde. Elles sont peu représentées dans mon livre, malheureusement, l'histoire ne faisant pas de quota. Et les femmes ayant eu une place qui était souvent reléguée à celle de mère au foyer, parce que ça implique des sacrifices, d'être un génie. Donc, j'ai envie de parler d'Adda Lovelace, qui, 100 ans avant la naissance de l'informatique, a conçu le premier programme informatique. Elle était une mathématicienne hors pair, la fille naturelle de Lord Byron. et si elle avait réussi à... Parce qu'en fait, elle a inventé des algorithmes qui permettaient, selon elle, de gagner au derby. Donc, elle a inventé le premier algorithme pour la machine informatique de l'époque, la machine analytique de Charles Babbage. Et si elle avait réussi à gagner au derby, eh bien, l'informatique serait née, produit en série, en 1842. Bon, c'est bien terminé en parlant des femmes. Merci beaucoup, Charlotte Rydberger, de nous avoir accompagnée aujourd'hui dans Smart Job. Je rappelle, vous êtes docteure en sciences psychologiques et auteure, donc, de ce livre, 3 minutes pour comprendre comment pensent les génies aux éditions Le Courrier du livre. Merci beaucoup de nous avoir accompagnée. On marque une courte pause. On se retrouve tout de suite dans Cercle RH. Au programme aujourd'hui, je le disais, l'adoption de la loi sur le partage de la valeur pour les petites entreprises et l'absentéisme qui repart à la hausse en 2022. A tout de suite. Smart Job, c'est reparti. Ceux qui vont nous aider à décrypter l'actualité ce jeudi, vous les connaissez bien. Pierre Guillet, le PDG de Aisyon est président du mouvement des entrepreneurs et dirigeant chrétien. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans Smart Job. Olivia Coppin est également avec nous, fondatrice de Just Business, enseignante et coach en bien-être au travail. Bonjour, Olivia. Bonjour. Et Sylvain Bersinger nous accompagne également, chef économiste au cabinet Asterès. Bonjour. Bonjour à tous les trois. Merci d'être avec nous. Au programme, d'abord, je le disais, l'adoption de la loi sur le partage de la valeur. L'Assemblée nationale s'est prononcée pour étendre le dispositif aux petites entreprises rentables de plus de 11 salariés. Il était déjà obligatoire, je le rappelle, dans les moyennes et grandes entreprises via la participation ou l'intéressement. Olivia Coppin, qu'est-ce que vous pensez de l'extension de ce dispositif ? Est-ce que l'enjeu, il est le même aujourd'hui pour les salariés d'une petite entreprise ? Et est-ce que vous croyez, voilà, je pose les trois questions en même temps, sa capacité à donner davantage, puisque c'est un peu l'objectif, de pouvoir d'achat aux salariés, davantage les engager dans leur entreprise ? Oui, je pense que ce n'est pas étonnant que le dispositif soit étendu. Je pense qu'au-delà, évidemment, de l'augmentation du pouvoir d'achat, c'est un vrai changement de paradigme, en fait. C'est vraiment... On se pose la question sur le rôle et la place du salarié dans l'organisation. Et à partir du moment où on accepte de partager cette valeur, on part du principe que les salariés participent à cette création de valeur. Donc, ils ne sont plus de simples exécutants. Mais quelque part, voilà, ils participent complètement, ils sont impliqués dans cette création de richesse. Donc, je crois que c'est vraiment ce changement de paradigme qui est important. Effectivement, je pense aussi, c'est un bel exemple aussi de dialogue social qui a été construit, apaisé, qui apporte finalement une réforme majeure qui est peut-être moins médiatisée que les autres réformes qu'on a pu voir au niveau du droit du travail, mais qui est quand même très importante. Et je ne sais pas si ça va... Je pense que c'est vraiment une réforme sur le long terme. Est-ce que ça va de suite impacter, résoudre la crise du pouvoir d'achat ? Parce qu'effectivement, c'est ça la question aujourd'hui. Mais en tout cas, ça change complètement le rôle du salarié dans l'organisation. Et ça, je pense que c'est un signal qui était important à envoyer. Pierre Guillet, ça change le positionnement du salarié au sein de l'organisation. Et peut-être, comme le disait Olivia, c'est aussi une forme d'apaisement. C'est vrai qu'il y a eu cette réforme des retraites. Là, voilà, c'est plutôt un signe positif des négociations qui ont abouti entre syndicats, patronats et gouvernements. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment un très, très bel exemple justement de consensus et d'accord de toutes les parties. Il n'y a que la CGT, je crois, qui n'a pas signé. Mais ceci étant dit, tous les autres se sont mis d'accord sur un sujet qui rassemble, en fait. Après, les petites entreprises, quand c'est 1%, je crois, du chiffre d'affaires en résultat qui peut rendre éligible l'entreprise pour distribuer de la valeur financière à ses salariés, l'entreprise qui a 10 personnes, qui fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, 1%, ça fait 10 000 euros. Donc, ce n'est pas grand-chose entre les investissements, etc. Donc, je pense que c'est un peu symbolique. C'est symbolique. C'est assez symbolique. Mais c'est un signal. Et je pense que le signal est important. mais c'est surtout, moi, l'accord qui me... – Sylvain Bercinget, c'est un signal positif. Oui, c'est ça, d'aller dans le bon sens. Je le dis quand même, les oppositions sont dubitatives. Je ne sais pas si c'est habituel. Est-ce que des mesures aussi, je vous pose la question, sur le salaire auraient peut-être été plus efficaces ? – Moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit. C'est une mesure qui va dans le bon sens. Je crois que ce qu'il faut voir, si on se replace un peu dans le contexte économique actuel, les marges des entreprises sont globalement bonnes. Alors en moyenne, après, la moyenne cache des disparités assez importantes. Mais avec l'inflation, on avait craint que les marges d'entreprise s'étiolent. Et en fait, elles se maintiennent, voire elles augmentent un petit peu. Donc dans ce contexte-là, et avec des salaires qui n'augmentent pas aussi vite que l'inflation. Donc dans ce contexte-là, aller justement sur ce type de partage de la valeur, ça me semble être totalement une bonne chose. Après, je pense qu'en effet, en termes de pouvoir d'achat, il ne faut pas attendre qu'un renversement de table. Voilà, ça va dans le bon sens pour le pouvoir d'achat. Mais je ne crois pas que ça changera totalement la dynamique du pouvoir d'achat des salariés ou des Français dans les années à venir. C'est bien de le dire. Qu'est-ce qui a été dit d'ailleurs sur l'augmentation exceptionnelle des bénéfices ? Voilà, le point de la loi sur les super-profits. Ça, c'était quelque chose qui pouvait poser problème, Sylvain Bersinger ? C'est vrai qu'il y a un gros débat sur les super-profits. On a vu certains grands groupes énergétiques dans les transports qui ont fait beaucoup de profits avec tout le discours sur est-ce qu'il faut les taxer ou pas. Alors bon, le gouvernement est assez prudent sur les taxes sur les entreprises. Mais c'est vrai que si on observe, et d'ailleurs Benoît Coeuré l'a dit à l'autorité de la concurrence, si on observe certains secteurs ou certaines entreprises qui font des marges très élevées, voire qui augmentent dans le contexte inflationniste, dans le contexte où il y a quand même des pertes de pouvoir d'achat pour un certain nombre de salariés, aller plus loin, voire pourquoi pas une taxe pour forcer certaines entreprises qui feraient beaucoup de profits dans le contexte actuel, des super-profits, pas beaucoup de profits, mais des super-profits. Peut-être que si on voit des marges qui continuent à augmenter de manière importante, il faudra peut-être aller sur des choses un peu plus coercitives pour que les entreprises, certaines en tout cas, jouent un peu plus le jeu du partage de la valeur. Mais d'ailleurs coercitif, parce que là, Olivia Copin, il y a une obligation véritablement de mettre ça en place, ou il y a une obligation de négocier au moins ? Oui, en tout cas, effectivement, je pense qu'on encourage fortement les entreprises à aller dans ce sens-là. Pour revenir à la problématique des super-profits, je pense qu'on l'a vu pendant la crise des gilets jaunes, les gens n'attendent pas des super-salaires, en fait, veulent un salaire qui permet de vivre dignement. On revient vraiment sur la question de qu'est-ce que vit dignement de la dignité humaine, un travail qui permet de partir en vacances, de se tenir aux besoins de sa famille, et qui n'impacte pas, on va voir dans le sujet suivant, la santé aussi mentale. Je pense que les gens n'attendent pas d'avoir les super-profits, c'est une chose, mais c'est vraiment un salaire qui permet de retrouver la dignité. Effectivement, la question du partage des richesses, c'est plus sur un temps long, on le voit avec l'épargne salariale, c'est plus quelque chose qu'on va avoir à la fin d'un contrat ou au bout de quelques années. C'est complètement différent du sujet du salaire. Un autre sujet, vous me faites la transition, Olivia, sur lequel nous voulions revenir aujourd'hui, c'est bien l'absentéisme qui repart à la hausse en 2022. Le taux d'absentéisme atteint 5,64% contre 4,94% en 2021. Dans le détail, ce sont les raisons de santé qui justifient ces absences pour 84% d'entre elles. Olivia Coppin, je vous redonne la parole. Pourquoi la santé mentale prend-elle aujourd'hui une place de plus en plus importante dans les entreprises ? Et c'est vrai que moi, je me suis posé cette question. On n'a jamais autant parlé de QVT, de bien-être au travail. Donc comment on explique ce décalage entre la prise de conscience des organisations et donc cette hausse des arrêts de travail ? Parce qu'on est sur un temps long. Effectivement, il y a eu vraiment une accélération, une crise de conscience de ce sujet-là depuis la crise de Covid, où en fait, le seuil de tolérance par rapport à ce type de souffrance a complètement évolué. Ce qui est intéressant dans les chiffres qui sont donnés, c'est qu'on voit que c'est la population, les plus jeunes qui sont touchés par cet absentisme. Donc du coup, on est complètement loin du cliché, de la personne qui ne serait pas engagée, parce que ça ferait longtemps qu'elle serait sur ce poste. Au contraire, c'est ça, le vrai signal d'ailleurs, c'est que ça touche les jeunes. Alors pourquoi ? Déjà, c'est vrai que c'est une population où déjà la santé mentale est impactée par l'actuel état international. On voit, on a beaucoup de jeunes qui souffrent des co-anxiétés, la crise par rapport à la guerre en Ukraine. On est dans un contexte très anxiogène. Et de manière plus générale, je pense que les gens n'acceptent plus de souffrir à cause... Alors souvent, on va revenir, c'est pas l'entreprise, mais à cause de tel manager. On le dit bien, on ne quitte pas l'entreprise, on quitte ce manager-là. Et pourquoi ça demande du temps ? Parce qu'il faut former les managers. Du coup, ça prend du temps de les former. Il faut attendre voir quels sont les résultats sur le terrain. Et je pense que la prise de conscience, elle est difficile à mettre en place parce que pendant des années, on a fonctionné uniquement en notant les managers sur l'aspect résultat. Et là, pour le coup, on a d'autres enjeux, d'autres manières d'évaluer les managers qui rentrent en compte, comme l'intelligence émotionnelle, la manière de manager. Et ça, ça prend plus de temps. Pierre Guillet, comment, à quelle raison, voilà, vous identifiez cette hausse de l'absentéisme ? Je pense que c'est le sens au travail. Oui. C'est ce dont on entend beaucoup parler, notamment chez les jeunes. Et aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens, on pense justement qu'aujourd'hui, si on place la personne au centre de l'activité de l'entreprise, on a beaucoup moins de turnover. Dans les entreprises familiales, on voit que là aussi, il y a beaucoup moins de turnover que dans les autres entreprises. Je pense qu'il y a vraiment cette question de la place de la personne dans l'entreprise. Et quand on s'intéresse aux gens, souvent, on évite de rentrer. Il y a beaucoup aussi d'arrêts qui sont liés justement à la réaction d'une situation de conflit dans l'entreprise qui peut au départ être simplement une réaction puis après se transformer en maladie ou en souffrance. Et ça, on pense vraiment que c'est quelque chose qui peut être... Donc, quelques solutions, une ou deux concrètes aujourd'hui pour faire se sentir bien les salariés ? C'est tout simplement donner un cap. Rien que ça. Le cap dans une entreprise, il n'est pas forcément le bon, mais il faut qu'il y en ait un. Et il faut le réajuster en permanence. Et ce cap, on ne peut le définir qu'en associant l'ensemble de l'équipe, l'ensemble du personnel à la définition de cette direction qu'on va donner à l'activité. Il faut partager en fait les décisions avec l'ensemble des collaborateurs. Le dialogue, c'est par ça qu'on résout la plupart des problèmes. Et moi, j'étais très étonné parce qu'en regardant ces chiffres, tantôt, on a mis en place du télétravail qui était censé apporter à la fois de la souplesse, moins de transport et donc une forme de qualité de vie. Et paradoxalement, on voit ces chiffres-là qui nous donnent des résultats qui sont incroyables qu'on n'a jamais eus. Donc finalement, l'analyse de ça, c'est qu'il y a autre chose et que cette autre chose, c'est cette absence de sens, cette absence de réflexion commune, collective, sur ce à quoi sert l'entreprise, sa raison d'être, pour quoi est-elle faite, en quoi est-elle singulière. – Sylvain Bersinger, sur ce paradoxe, en effet, comment ça se posait toutes ces questions au sein des organisations et pourtant, les chiffres sont ce qu'ils sont ? Je les ai donnés en préambule. – Oui, alors c'est vrai qu'il y a une hausse dans les chiffres, après par rapport à 2020, là où c'est un peu moins fort, donc il ne faut pas non plus exagérer cette hausse, mais non, je crois, alors déjà, je trouve que ça rejoint un peu aussi le débat sur les retraites parce qu'on a parlé des jeunes, c'est vrai que dans les chiffres qu'on a donnés, les jeunes sont très présents, mais dans le débat sur les retraites, il y avait ça, il y avait, il faut travailler plus longtemps, oui, mais je suis mal dans mon entreprise, oui, mais de toute façon, je suis un senior qu'on a déjà placardisé, etc., donc je pense que c'est un débat plus large et oui, je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire que si on gère l'entreprise juste sur tu viens, tu as un salaire, tu as une relation uniquement contractuelle, et bien on génère en fait de la désappétence, on est un peu un mercenaire et ça crée de la conflictualité, au moindre problème, on n'a pas envie de s'investir, donc oui, je pense que... C'est au manager donc de réengager leurs salariés. Mais je pense que c'est ça, il faut dire, ok, tu viens pour un salaire, mais il y a aussi une équipe, on fait des produits qui servent des clients, on a une vision, aujourd'hui tu es sur tel poste, mais peut-être que dans 3 ans tu seras sur tel autre, etc., donc c'est... Essayer de ne pas être juste dans une relation purement commerciale et financière au travail, mais sur une relation plus large en fait. Olivia Copin, 10 secondes. Oui, au-delà, effectivement le sens est très important, mais c'est vraiment je pense sur la relation entre le manager et les salariés parce qu'il y a aussi un problème de reconnaissance et ce qui est indiqué dans les chiffres et qui donne la reconnaissance, eh bien c'est les managers de proximité, c'est les N plus 1 et il y a une vraie, je pense, un vrai sujet sur cette question-là. On finit donc par le poids des start-up dans le tissu économique et de l'emploi en France. Les résultats d'une étude de France Digitale et Actuel Group vont nous aider à discuter de ce sujet puisque les start-up tricolores, en apprenant l'étude, ont créé 700 000 emplois sur 25 en moyenne. Une start-up française crée 30 emplois et celle qui lève des fonds crée 2,5 fois plus d'emplois que celle qui s'autofinance. Pierre Guillet, est-ce qu'il y a 10 ans, au lancement du label French Tech, on pouvait s'attendre à ces chiffres ? Moi, je suis un peu dubitatif sur ces chiffres. Si vous voulez, ce qui est important, c'est en fait la pérennité de l'entreprise qui crée ces 30 emplois en moyenne parce que dans le phénomène start-up, il y a beaucoup d'entreprises – Les trois sujets sont liés. Il y a beaucoup d'entreprises qui perdent de l'argent durablement. Donc voilà, les fonds levés permettent de renflouer les pertes. Mais qu'est-ce qu'on partage comme valeur ? Si ce n'est celle du dirigeant actionnaire qui va après revendre peut-être ses parts ou se faire racheter par une autre entreprise. Mais combien créent des emplois durables ? Aujourd'hui, on n'a que 27 licornes en France. Combien de start-up deviennent des ETI et deviennent des licornes ? Aujourd'hui, moi, je pense que c'est ça qui est important. – Oui, il faut les mettre en perspective de la durée de vie de ces emplois. – Mais oui, parce qu'un entrepreneur, son souci, c'est de pérenniser ses emplois. C'est de donner… On donne des salaires à des gens. On peut éventuellement partager la valeur. On se soucie du bien-être de ses salariés et aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens, on pense qu'il faut vraiment, vraiment se focaliser là-dessus. Créer des emplois, c'est génial, c'est super, c'est un objectif. Mais un emploi pérenne, c'est encore mieux. – Olivia Coppin, sur la qualité de ces emplois. – Oui, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est vrai qu'on avait mis en avant cet étendard, la Start-up Nation. Donc, effectivement, la France, l'idée, c'est d'avoir des emplois qui durent. En tout cas, ce qu'on peut nous dire, c'est que c'est quand même des emplois qui sont très attractifs auprès des jeunes diplômés qui sortent des grandes écoles. – Beaucoup de CDI, tout de même. – On parle d'emplois de qualité. – Oui, oui, c'est pour ça. Alors après, c'est juste, je pense que c'est sur la… – Tant qu'on peut faire sur l'emploi de qualité, chacun son avis dans la question. – En fait, c'est la longévité de ces structures-là. Est-ce qu'elles existent 4, 5 ou 10 ans ? – Oui. – Vous savez que la durée de vie moyenne d'une entreprise en France, c'est 20 ans. Et ça interroge. Ça interroge. Et donc, dans les start-up, c'est forcément beaucoup moins. Donc, ce qui est important, c'est que, un petit peu sur peut-être le modèle allemand, on crée des entreprises qui s'enracinent dans le paysage économique, qui durent et qui se transforment pour créer encore plus d'emplois. – Sylvain Bersinger, il nous reste 1 minute 30. Je vais poser la question puisque vous êtes notre chef économiste aujourd'hui sur le plateau. Est-ce que, véritablement, parce que c'est quand même bien en dessous de certains chiffres, de certains points de l'industrie par exemple qui créent aujourd'hui des emplois, est-ce que vous diriez malgré tout qu'elles participent activement au tissu de l'emploi en France ? Est-ce que vous mettez un bémol là aussi sur ces chiffres ? Voilà, on terminera là-dessus. – Non mais c'est sûr qu'elles participent, ça ne fait aucun doute mais je crois qu'en effet, la question, c'est la croissance aussi de ces entreprises, c'est-à-dire qu'avoir plein de start-up qui se créent et qui créent quelques emplois, c'est génial. La question, c'est comment on les transforme en GAFAD demain en fait ? On a la place de 30 emplois à 30 000. Donc, on ne peut que se féliciter de voir cette envie entrepreneuriale chez plein de jeunes qui montent des start-up, qui vont travailler dans les start-up. Mais voilà, après la marche qui est peut-être un peu plus difficile, c'est de passer de la start-up à un GAFA et pour l'instant, c'est vrai qu'en France, il y a des réussites, il y a des licornes comme on dit, etc. Mais je crois que le défi, il est d'arriver notamment à financer ces entreprises et à les faire grandir en fait. C'est un peu là la clé. – Eh bien voilà, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir débattu aujourd'hui avec nous dans Smart Job. Pierre Guillet, je rappelle, vous êtes PDG de Hésion et présidente du mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Olivia Coppin, fondatrice de Just Business, coach et enseignante en bien-être au travail et Sylvain Bersinger, vous êtes chef économiste au cabinet Asteres. Merci beaucoup à tous les trois de nous avoir accompagnés. Merci à vous de nous avoir suivis. Ce n'est pas fini, tout de suite, c'est Fenêtres sur l'emploi. Et bien nous continuons à parler d'entrepreneuriat dans Fenêtres sur l'emploi avec l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique qui a franchi le cap des 25 000 entrepreneurs financés malgré les incertitudes économiques, la hausse des prix, l'envie d'entreprendre des Français tient bon pour en parler. Nous recevons aujourd'hui Frédéric Lavenir, le président de l'ADI. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Job. Est-ce que vous pouvez nous expliquer très rapidement comment est né, comment fonctionne l'ADI ? Voilà, pour ceux qui nous regardent. L'ADI est né il y a 35 ans presque maintenant sur une idée, une mission, c'est que nul ne doit être empêché de créer son propre emploi par quelque obstacle que ce soit, à commencer par les obstacles financiers. Et nous avons depuis l'origine un outil pour remplir cette mission qui est ce que nous appelons le micro-crédit accompagné. Nous finançons et nous accompagnons les créateurs. Qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui, vous diriez, des autres organismes de soutien à l'entrepreneuriat ? Ce qui, en tout cas, singularise l'ADI, c'est de coupler le financement et l'accompagnement. Et c'est ce qui, à la fois, attire les créateurs d'entreprises, leur apporte quelque chose d'original et puis permet aussi à ces créateurs d'entreprises de réussir parce qu'il faut de l'argent et puis il faut aussi des conseils. Bon, on va voir comment vous les aidez. Un mot quand même sur ce dynamisme, c'est ce que je disais, de l'entrepreneuriat. 26 137 entrepreneurs financés accompagnés par l'ADI en 2022. Qu'est-ce que ça dit, voilà, aujourd'hui, de ce dynamisme entrepreneurial en France ? Vous avez donné un chiffre, je vais me permettre d'en rajouter un, c'est que ce chiffre de 26 000 et quelques financements en 2022 est en croissance de 20 % par rapport à 2021 qui était déjà une année de très forte croissance par rapport à 2019 si je saute l'année 2020 un peu particulière à cause du Covid. Et donc, c'est une dynamique qui est très très forte qui s'est accélérée depuis 7-8 ans et qui correspond à la fois à une évolution de l'économie avec une recherche de services de proximité, avec une recherche de développement local et territorial et puis à une évolution des envies des gens. C'est-à-dire que ce qu'on observe, c'est une appétence pour la création d'entreprises qui est universelle et qui est de plus en plus forte et qui correspond à la fois à une volonté de choisir sa vie, son rythme de vie, son lieu de travail et puis à une volonté de donner du sens à ce qu'on fait. Et quand on est autonome, quand on est entrepreneur, on peut donner du sens, choisir les marchandises qu'on va vendre, le service qu'on va rendre, la manière de le rendre et cette double dynamique de sens et de choix de vie est très très puissante depuis plusieurs années. Mais ça amène son lot de difficultés également d'entreprendre. Vous, vous diriez quoi les principales difficultés aujourd'hui lorsqu'on veut créer son emploi, son entreprise ? Il faut de l'argent. Oui. Il y en a beaucoup de difficultés, bien sûr. Il y a des blocages psychologiques, il y a le sentiment qu'on n'est pas capable, qu'on ne pourra pas, il y a des difficultés, des complexités administratives, il y a évidemment des questions de formation qui sont importantes. Mais enfin, l'obstacle numéro un, c'est l'argent pour investir, acheter le premier stock, acheter le véhicule pour se déplacer et pour travailler, acheter l'outillage, le matériel, c'est le premier obstacle. Donc vous, c'est comme ça que vous avez décidé de les accompagner avec ce micro-crédit, c'est ce que vous disiez tout à l'heure ? Absolument, c'était l'intuition de Maria Novak, notre fondatrice il y a 35 ans et qui s'est avérée assez bien vue. Parce que vous vous adressez, je disais en préambule de cette émission, à des populations plutôt éloignées ou en tout cas très peu représentées aujourd'hui dans le monde entrepreneurial. Vous allez à la recherche de ces femmes, de ces jeunes éloignés de l'emploi. Pourquoi vous vous adressez à ces populations particulièrement ? C'est la vocation d'origine de l'adil. Les personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire sont celles qui vont venir nous voir d'abord et les personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire sont des personnes qui d'une manière ou d'une autre sont dans une situation d'exclusion. Alors effectivement, exclusion sociale, exclusion financière et par rapport à cette population-là, le service de l'adil est à la fois ce qui permet de créer une entreprise et puis ce qui permet surtout de la réussir. Comment on l'a réussi ? On l'a réussi d'abord en ayant d'emblée un projet bien structuré et bien financé et c'est en cela que le démarrage d'une entreprise comme pour des entreprises des PME c'est vrai aussi pour des très petites entreprises comme celles que nous finançons est un moment absolument crucial. Et d'ailleurs, c'est à deux ans, trois ans qu'on mesure le taux de réussite et qui sont très élevés. On fait régulièrement une petite enquête sur ce que sont devenus les créateurs que nous avons financés. Oui, c'est intéressant de les suivre. Oui, absolument. Et la dernière enquête que nous avons faite mettait en évidence un taux de pérennité à trois ans de 80%. C'est-à-dire que huit créateurs sur dix, trois ans après, sont toujours en activité ce qui est un taux supérieur même à ce qu'on observe sur la moyenne nationale alors même que les personnes que nous accompagnons sont plutôt dans des situations d'exclusion ce qui montre que l'esprit d'entreprendre, la volonté et les bonnes idées ne sont pas l'apanage des gens qui ont des formations extraordinaires mais que chacun peut le faire et en particulier dans les banlieues, dans les zones rurales dévitalisées où il y a énormément d'esprits d'entreprise et énormément de potentiel. Sur quelle thématique il s'engage ces publics-là, ces populations-là, ces entrepreneurs de ces quartiers populaires ? Je ne sais pas si vous avez quelques exemples à nous donner. Oui, je peux vous donner 25 000 exemples par an c'est-à-dire un peu trop pour le peu de temps que nous avons du commerce ambulant de la réparation je pense à ce créateur d'entreprise dans les Alpes ou plutôt non dans le Midi à Toulon qui a créé son atelier de réparation c'était un de vélo c'était un passionné de vélo à cette dame qui a créé un service de réparation de machine à coudre elle était passionnée de couture vous avez de l'agriculture du commerce des services de toute nature du transport c'est d'une incroyable variété et vous donner ces grandes catégories ne vous donne pas l'imagination la diversité des inventions qu'on peut trouver et qui sont d'ailleurs un hommage au génie de chaque créateur Est-ce que vous arrivez à mesurer les conséquences alors conséquences dans le sens positif aussi de ces créations d'entreprises dans ces territoires-là Alors il y a d'abord les conséquences pour les intéresser eux-mêmes c'est-à-dire que c'est d'abord créer son entreprise c'est créer une activité génératrice de revenus donc ça permet de vivre c'est beaucoup ça crée aussi pour les personnes qui s'engagent dans cette démarche un regard sur soi très différent c'est-à-dire que lorsque vous avez une qualification faible ou que vous êtes par exemple un migrant sortant de prison ou que vous êtes tout simplement dans une situation difficile pour des raisons qui tiennent des accidents de la vie et bien le regard qu'on a sur soi l'estime de soi elle dépend beaucoup de ce qu'on arrive à réaliser la création d'entreprise c'est incroyablement puissant pour aussi se découvrir soi-même et retrouver ou trouver une estime de soi et puis en termes de développement territorial vous savez comme moi que de nombreuses régions zones et l'actualité le montre aujourd'hui c'est vrai dans les banlieues c'est vrai dans les zones rurales sont largement vidées de leur activité et le travail indépendant la création d'entreprise c'est une manière de revitaliser de faire repartir ces territoires et c'est extrêmement précieux et ça correspond d'ailleurs pour des raisons ne serait-ce qu'écologiques à ce que nous souhaitons comme économie pour demain une économie plus proche une économie de services de proximité et donc oui c'est un puissant levier de développement des territoires c'est clair Merci beaucoup Frédéric Lavenir d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Smart Job je rappelle vous êtes le président de l'ADI merci beaucoup d'avoir été avec nous merci à vous de nous avoir suivis merci à Nicolas Juchat qui m'a aidé à préparer cette émission merci à Alexis Mathieu également merci à tous demain vous retrouverez Arnaud Ardouan à la présentation de ce rendez-vous salut ciao ciao